... Dominique, vous vouliez monsieur de la Salmonière ou il est là ? Monsieur de la Salmonière, allez-y ! Non, c'est les deux, c'est les deux. Ah, vous avez les... Ah oui. Voilà. Vous m'ouvrez des photos ? Oui. Alors, je vais vous donner la lecture de la place à la mémoire, à la mémoire de Charles Lelker, Arthus, marquis de Bonchamps, général vendéen, 1760-1793. Mortellement blessé à Chelet, le 17 octobre 1993, le général de Bonchamps est conduit à Saint-Laurent-le-Vieigre, le matin du 17 octobre. Ce jour-là, il est assis les cinq prisonniers enfermés dans la raciale. Après avoir traversé la Noire, il meurt en charge de maigrette. Son cœur est inhumé dans le cimetière de Varas dans la nuit de 19 octobre. Exhumé le 20 octobre 1817, il est transporté à la chapelle Saint-Laurent-le-Vieigre, puis à la spatiale de Saint-Laurent-le-Vieigre, en 1825. Il repose dans le tombeau réalisé par David Danger, inauguré le 11 juillet de cette même année. Le cénetage dans le cimetière de Varas marque l'emplacement de sa première sépulture. Vendée militaire, 15 octobre 2016. En 2016, son portrait, l'insigne de la mort des militares. Mission à gros ! On a voulu que cette plaque soit pédagogique, qu'elle soit belle à regarder, on croit que c'est le cas, qu'elle soit pédagogique et qu'elle vous traîne tous les renseignements nécessaires pour comprendre justement l'histoire de ce monument. Est-ce que vous pouvez aller maintenant au cimetière ? Oui. Merci à vous tous. Merci à vous tous.